Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Thaam, la cendrillon vietnamienne. Donc je vous rappelle rapidement l'histoire, Thaam c'est une femme, son père est mort, elle se fait élever par sa marathe mais elle se fait traiter comme une souillon, et grâce à l'aide de Bouddha, elle arrive à rencontrer, à se faire belle, à avoir un très joli soulier en l'occurrence, pour aller à un festival. Et sauf qu'en rentrant de ce festival, elle perd son soulier, et l'empereur tombe sur ce soulier, et l'empereur qui était célibataire rêve de rencontrer la femme qui a ce soulier. Il envoie des émissaires un peu partout, et ces émissaires finissent par trouver Thaam, et ils l'amènent chez l'empereur, et l'empereur l'épouse, et ils sont très heureux. Et ça se finit pas là. Et justement, je vais vous faire la suite de l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ils restent un certain temps ensemble, ça se passe super bien, ils sont très amoureux, ils s'aiment beaucoup, ils font des choses formidables. Il arrive un moment où Thaam doit retourner chez elle, pour faire une cérémonie en l'honneur de la mort de son père. Donc, elle s'y rend là-bas, vraiment, tout bien habillée, magnifique, tout ça. Elle voit Thaam et sa belle-mère, qui sont très gentilles. Ah, elles sont vraiment ravies de la voir, et vraiment, elles discutent, et c'est comme si tout allait bien. Puis, elle amène à un arbre, où la mère lui dit... Oh, ma fille, tu devrais monter sur cet arbre, là, prendre un peu de bétel que tu prépareras en l'honneur de ton père. Tu te rappelles, il adorait ça. Alors, le bétel, c'est une noix, en fait, qu'on peut mâcher. Ça donne, ça a des effets un petit peu euphorisants, disons. Et dans certains endroits du monde, les gens mâchent ça toute la journée. Bon, apparemment, ce serait cancérigène. Mais, bon, Thaam dit, d'accord, ok, elle monte. Puis, alors qu'elle allait cueillir les noix, d'un seul coup, elle sent l'arbre qui bouge. Oh, oh belle-maman, qu'est-ce que tu fais ? Oh, rien, rien, j'ai juste vu des fourmis, et je voulais les tuer. Oh, c'est rien, ne t'en fais pas. Tu parles, elle est en train de scier la branche. Finalement, la branche est sciée. Et elle tombe, et elle tombe dans un étang, en l'occurrence, et elle coule. On ne voit plus la surface, et puis plus rien, elle est morte. Rapidement, la belle-mère, Abby Cam, lui dit, tu vas aller voir l'empereur, tu vas lui dire que, bon, on est désolé, elle a disparu, sa femme a disparu, elle s'est enfuie. Mais que tu es là pour prendre, voilà, pour prendre sa place, puisque de toute manière, une soeur pour une soeur, hein, voilà. Donc c'est ce qu'elle fait, Cam arrive, elle raconte toute cette histoire, elle épouse l'empereur. Mais l'empereur, bon, déjà, il ne lui plaît pas, il est bien plus ou moins obligé de l'épouser, quoi, mais il est très triste que sa femme soit partie. Puis un jour, quand on était en train d'étendre le linge, on entend un oiseau qui dit, « N'accrochez pas ce vêtement sur un buisson, accrochez-le à une ficelle, pour que les vêtements de mon mari ne se déchirent pas. » On le dit à l'empereur, parce que c'était les vêtements de l'empereur. L'empereur est impressionné, il va voir cet oiseau. « Tam, c'est toi, Tam ? C'est toi, s'il te plaît, rentre dans ma manche, je m'occuperai de toi. » L'oiseau saute dans la manche de l'empereur, et voilà, et du coup l'empereur la met dans une cage en or, et il adore se mettre auprès de cet oiseau, et lui parler, et le regarder. Il voit vraiment sa femme. Cam est un peu jalouse, quand même. Elle en parle à sa mère. « Débrasse-toi de cet oiseau, c'est mieux, débrasse-toi de cet oiseau. » Alors, aucun problème, elle se débarrasse de cet oiseau, elle en jette les plumes par terre, voilà. Quand l'empereur arrive et demande, elle dit « Oh ben j'avais un petit creux, je l'ai mangé, désolé, mais il était très bon, ça l'a dit très bon. » L'empereur est à nouveau dépité. Et puis au bout d'un moment, il y a des arbres, magnifiques arbres, qui poussent. L'empereur va à près de ses arbres, donc c'était là où il y avait les plumes de l'oiseau qui étaient tombés, et il se sent bien auprès de ces arbres. Il accroche un hamac, il s'allonge sur le hamac, et il se sent bien. Il passe des journées entières dans ce hamac, il se sent bien. Carm est à nouveau jalouse. Elle en parle à sa mère. « Hum, écoute, débarrasse-toi de cet arbre, faisons quelque chose, un objet quelconque. » Et voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle fait couper les arbres, elle en fait un métier à tisser. Et, bon, quand l'empereur demande, elle lui dit qu'il fallait couper, j'étais malade. Bon, elle avance une excuse à la con. Et, elle utilise du coup le métier à tisser. Sauf que le métier à tisser se met à lui parler. « Espèce de peste, j'avais te percé les yeux, tu vas voir, tu vas payer pour ce que tu as fait. » « Ah, un métier à tisser qui parle, qui dit qu'elle va me trouver les yeux. » « Ah, au secours ! » Et, bon, elle en parle à sa mère. Sa mère lui dit de se débarrasser de ce bois, d'en faire du bois mort et de l'envoyer au loin. Très, très loin, très, très loin, très, très loin. Donc, ils envoient les bouts de bois au loin, ils les font brûler. Et voilà, comme ça, on est tranquille. Sauf que, hé, 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 il y avait les bouts de bois, des cendres nés, un rive à un plaque minier. Donc, plaque minier, c'est l'arbre qui porte les fruits kaki. Kaki. Et il y a un magnifique kaki, mais vraiment un magnifique kaki qui arrive de cet arbre. Et il y a une vieille femme qui passait par là et qui voit ce kaki. Et elle se dit « Oh, petit kaki, s'il te plaît, viens, viens me voir. Promis, je ne te mangerai pas, mais tu es si beau. Je voudrais te regarder, te sentir. S'il te plaît, viens me voir. » Et, bon, elle fait ça une fois, deux fois. Et puis, au bout d'un moment, le kaki finit par tomber dans son panier. Et elle l'amène chez elle et elle le regarde. Il est magnifique, il sent bon. Elle est vraiment très, très contente, quoi. Puis, bon, le lendemain, elle repart. Elle part travailler, elle part au marché. Et quand elle rentre, tout est nickel chez elle. Tout est propre. Oh, ben, ça, alors ? Le lendemain, elle retourne travailler, elle rentre. Tout est propre. Tout est nickel, tout a été rangé. La vaisselle a été faite, les cochons ont été nourris. Tout est formidable. Ok. Le troisième jour, pareil, tout est nickel, impeccable. Là, au bout d'un moment, elle se dit « Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me joue un tour, là ? » Le lendemain matin, elle fait son nom de partir. Et puis, elle se planque. Puis, elle regarde. On voit du kaki, une magnifique femme qui en sort, qui range tout, qui nourrit les cochons, tout ça, etc. Et pendant qu'elle a le dos tourné, la vieille arrive, c'est une vieille femme, elle arrive, elle prend le kaki, elle le déchire en pièces. Et, voilà. Elle appelle la jeune fille. La jeune fille, complètement surprise, elle essaie de retourner dans son kaki, sauf qu'il n'a plus de kaki ! Ah ! Bon, bah écoute, en fait, en détruisant le kaki, la vieille femme a défait l'enchantement. Et du coup, cette belle fée, là, reste avec elle. Et du coup, la vieille femme s'occupe d'elle, comme si c'était sa propre fille. Or, il a devin qu'à un moment, l'empereur, sa femme et les petits princes, non, juste l'empereur, étaient dans le coin. Et, voyant la belle boutique, puisqu'elle tenait une boutique, il a demandé à être accueilli dans cette boutique. Donc, pas de problème. La vieille femme, lui, il a muté, du bétal achiqué, etc. Et l'empereur, il voit ce bétel. Et il est fait d'une certaine façon. Dis-moi, vieille femme, qui a fait ce bétel ? Alors, la femme essaie de ne pas répondre. Femme, réponds-moi, qui a fait ce bétel ? C'est ma fille, c'est ma fille. Est-ce que je peux voir cette fille ? La fille arrive. Et là, l'empereur, il est... Femme, c'est toi ? Oui, c'est moi. Et il la prend dans ses bras, et ils s'embrassent, et ils se sont retrouvés, et ils sont super contents, quoi. Et du coup, ils l'amènent chez lui, et puis ils revivent ensemble, ils sont à nouveau heureux. Mais Cam, elle est jalouse. Cam, la sœur, elle est jalouse. Et au bout d'un moment, bon, elle discute, hein. Et Tam lui dit la chose suivante. Tu veux connaître le secret de ma beauté ? Oh oui ! Oh oui, dis-moi, oui ! Bon, tu vas creuser un grand trou, tu vas te mettre dedans, puis je vais te mettre de l'eau dessus, et puis tu vas voir, tu vas atteindre la grande beauté. Et c'est ce qu'elle fait, elle creuse son trou, elle arrive. Et Tam, elle verse de l'eau bouillante sur sa sœur. Et la sœur meurt complètement ébouillantée. Bon. Là-dessus, elle envoie un petit cadeau à sa mère. Oh, parce qu'elle est gentille, quand même, Tam. Donc, elle envoie à sa mère un bocal. Avec une bonne sauce, etc. Alors, la mère mange le bocal, au début, elle mange, mais elle trouve ça vachement bon. Elle en mange, elle en mange, elle en mange, oh là là, elle adore ça, quoi. Et jusqu'à ce qu'elle tombe à la toute fin, où elle voit le crâne de sa fille. En fait, elle venait de manger sa propre fille. Qu'est-ce que ça vous ferez, vous, si vous mangez votre propre fille ? En tout cas, elle, ça lui fait une crise cardiaque, elle meurt sur le coup. Et voilà, c'est fini ! Oui, c'est un peu une histoire dont la morale est assez critiquable. Mais en même temps, elle l'avait bien cherchée, je veux dire, elle a tué plusieurs fois, Cam. Elle a tué Tam plusieurs fois. Donc, bon, au bout d'un moment, il ne faut pas trop abuser. Donc voilà, Tam, c'est vengé. Et voilà comment ça se finit. Ils vécurent très heureux, l'empereur et sa femme. Mais on voit quand même que la femme a un peu changé. Elle était, la première Tam, elle était incapable de faire ça. Mais cette deuxième Tam, un peu fait magique, tout ça, elle, elle le fait. Vous voyez aussi, encore une fois, la pensée bouddhique. Alors déjà parce que Bouddha apparaît, mais surtout de réincarnation. Alors même si c'est des réincarnations un petit peu, bon, improbables quand même. Se réincarner en un, éventuellement en plante, même si, bon, j'ai l'impression que ça se fait pas trop, je suis pas très au point là-dessus. Mais j'ai l'impression que surtout, on va surtout être réincarné dans des animaux ou des êtres animés. Donc déjà en plante, c'est un peu particulier. Mais ensuite, en métier à tisser, là, bon, faut pas exagérer, quoi. C'est pratiquement improbable d'être réincarné en métier à tisser. Mais bon, c'est juste une fable, quoi, un conte. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, parce que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, je compte sur vous. Et voilà, là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est déjà à 354 au moment où je regarde. C'est formidable et voilà. Bon, j'espère que pour cette saison, on va vraiment avoir énormément d'abonnés. J'avais dit dans la prochaine FAQ, je vise les 1000 abonnés à la fin de cette saison. Donc voilà, je compte sur vous. Si vous voulez m'aider, le mieux à faire, c'est de partager cette vidéo. Et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501